Quand on est venu me voir pour me poser la question si j'étais intéressée pour être la marraine des hackeuses, c'était un peu comme un rêve qui se réalisait, puisque je ne crois que dans ce genre d'initiative. C'est-à-dire de donner le pouvoir aux personnes et de leur donner une chance pour se réinventer. Pour moi, soutenir cette initiative est vraiment très important, parce que ce n'est que lorsque nous aurons la parité, c'est-à-dire autant de développeuses que de développeurs, que les choses vont commencer à changer. Je suis venue à l'informatique par la musique. En 1995, avant de créer ma boîte, j'ai découvert Internet. Il fallait que je valorise le Pays Basque. Et donc, en fait, le premier projet de ma boîte, c'était de vendre des produits culturels du Pays Basque sur un site qui s'appelait Basque Arts Marketplace. Mais c'était quand même très précurseur. On était une des dix premières boutiques e-commerce en France à vendre en ligne. Et il n'y avait quasiment pas de consommateurs à cette époque. Donc, j'ai appris à programmer avec des bouquins sur Internet, avec la bonne volonté de quelques développeurs qui voulaient bien me donner quelques tuyaux. Et donc, j'ai créé des sites e-commerce à la Mano. On s'est adapté avec chaque itération du web qui était finalement, qui est devenue de plus en plus complexe. Et aujourd'hui, je me suis entourée d'une équipe. Nous avons aussi une activité de développement à façon, donc d'application métier, dans la cybersécurité. Je dirais que mon regard, lorsque je recrute quelqu'un, ce n'est pas sur c'est quoi vos diplômes, qu'est-ce que vous allez faire, qu'est-ce que vous avez déjà fait, c'est qui êtes-vous, est-ce que vous allez vous intégrer dans l'équipe, qu'est-ce que vous avez envie de faire et est-ce qu'on va pouvoir bosser ensemble. Ce qui est important quand mes salariés vont faire de la formation, etc., c'est qu'ils apprennent à apprendre et après que ça puisse contribuer à leur carrière d'une manière globale. Moi, ce que j'ai observé, c'est qu'il y a quand même beaucoup plus de femmes chefs de projet. Par contre, en termes de développeuse, il n'y a pas plus qu'il y a 20 ans. Je pense qu'il va falloir faire un effort au niveau éducatif, pour les filles dès l'âge de 11 ou 12 ans, pour qu'elles puissent être soutenues et bien développer ses compétences techniques. Pour moi, il y a tout à faire au niveau du digital lié au territoire et aussi sous forme de laboratoire d'expérimentation, puisque c'est plus facile à déployer que dans une grande métropole. Si j'avais un message à donner, ce serait de persévérer. Les autres peuvent avoir un avis, ce n'est peut-être pas le vôtre, il ne faut peut-être pas les écouter. Écoutez votre intuition et persévérez, c'est ça mon message. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501